bonjour je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo des vidéos que j'ai nommé coup de coeur donc ça va être pour moi l'occasion à chaque fois de présenter donc un oracle qui tient à coeur ou un livre ou pourquoi pas un endroit une personne peu importe je pense que ça va pas mal évoluer au cours des vidéos ici je fais ça de façon le plus simple possible mon but c'est vraiment de partager le pourquoi quelque part j'aime ce jeu là parce qu'ici ça va être un oracle donc l'oracle du peuple animal dont on va se parler mais après bien entendu vous allez pouvoir vous faire votre idée en voyant notamment les cartes en tant que telle donc on va commencer dès maintenant donc aujourd'hui je vous disais c'est l'oracle du peuple animal donc c'est une voyez maintenant donc c'est vraiment une boîte très très grande mais en fait elle est grande simplement parce que le livret est grand en fait le livret voilà c'est vraiment la même taille que que la boîte mais les cartes en tant que telle je vais vous les montrer comme ça rapidement ne sont pas en comparaison si grandes pour que je vous montre les choses à l'envers c'est beau ça donc donc voilà pour ça donc c'est vrai qu'en fait au niveau du livre on voit que ça a été fait par arnaud rio arnaud rio qui semble-t-il ici vu ce qui est expliqué dans le livret a vraiment parcouru le monde en fait à la rencontre de différents chamanes et il nous met ici l'essence quelque part des différents animaux et il ya des animaux autant mythologique que bien entendu des animaux qu'on connaît sur notre terre assez bien en général donc sans plus tarder je vais vous montrer les cartes donc là vous avez trois cartes qui sont présentes on a le chien on a le saumon et on a le combat vous pouvez les reconnaître et donc je vais toutes vous les montrer ici progressivement donc je trouve que déjà ce qu'on remarque au niveau de ces cartes en tant que telle c'est la douceur au niveau du trait du dessin donc là la carte du cerf qui est la carte qu'on retrouve sur la couverture du paquet donc c'est vraiment très doux donc après bien sûr on aime ou on n'aime pas mais personnellement je les trouve quand même très jolie en fait au delà du fait qu'elle soit jolie parce que ça c'est quelque chose que je vais souvent vous dire sinon quelque part ce serait peut-être pas dans les coups de coeur tout ça on a la licorne c'est vraiment que je les trouve vibrante mais surtout j'ai envie de dire les messages qui sont dans le livre je vous montrerai juste après mais les messages associés à chaque animaux sont assez longs il y a une partie dans le livre où ça va venir nous parler de l'animal en tant que telle donc comment il vit etc donc c'est un petit côté éducatif on va dire ça comme ça et puis il ya une seconde partie plus propre au tirage à savoir voilà vous avez tiré telle carte à l'endroit ou à l'envers et donc on va vous dire ce qu'il en est avec des mots clés et puis donc le passage que je préfère c'est vraiment le message de l'animal donc le message de l'animal c'est l'animal qui vous parle directement et je trouve ça très très bienvenu c'est très très vibrant on ressent énormément d'amour et de bienveillance donc c'est pour ça ici qu'elles font partie de mon coup de coeur c'est sûr que c'est pas forcément des cartes que je vais utiliser tous les jours étant donné que j'ai énormément de cartes quand même au bout d'un moment si on a le sphinx mais il est vrai que quand j'ai besoin de douceur et on va dire d'un message un peu plus visionnaire peut-être que les autres types de messages et bien je vais me tourner vers elle j'ai envie de vous dire ici que on est d'accord les cartes il ya des périodes on va plus être avec tel type de carte et d'autres périodes où ça va être telle autre c'est un peu comme les habits c'est un peu comme tout ce genre de choses dans la vie on sait pas pourquoi comme les pierres on va être attiré à un moment donc il ya une émergie qui doit plus coller en fait avec nous même donc voilà j'espère que vous avez assez bien ici également on nous indique ça vous intéresse ici au niveau du livret je dis ça parce que moi les livrets souvent je vais juste lire le message qui m'intéresse mais je vais pas dire forcément l'introduction les différents types de tirages pour moi c'est un jeu que je vais utiliser plus je tire une carte et je lis le message je vais pas forcément chercher par moi même le message de l'animal je vais pas forcément faire de tirages avec ses cartes mais il nous propose dans le livre plusieurs tirages qu'on peut faire avec elle donc ça après c'est vraiment libre à chacun de gérer comme il a envie donc là toujours des couleurs alors oui aussi les animaux sont classés en cinq familles en fait si je me souviens il ya la communication il ya l'action il ya l'introspection et puis les deux autres je vais regarder dans le livre tout bientôt parce que je m'en souviens pas tout simplement oui je regarde très peu le livre l'unique chose par exemple quand on tire une carte c'est vrai qu'il faut aller à la fin et elles sont pas classées il n'y a pas de numéro sur les cartes et il faut les trouver c'est pas par ordre alphabétique donc voilà les familles c'est l'introspection la posture l'action la communication et la transformation il ya énormément de cartes si je dis pas ici de bêtises je crois qu'il y en a 50 donc c'est pas mal du tout donc voilà ça vous donne ici une idée en tout cas des cartes donc ici c'est donc le livre et comme je vous l'expliquais voyez ici on a donc le taureau enfin la carte qui est représentée le taureau il ya une petite citation je vous la lis rapidement la citation parce que je pensais pas pour rien qu'on est tombé là dessus chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme c'est un très beau très beau message ensuite il ya une petite description du visuel ensuite donc on a la partie qui parle de l'animal il ya une partie donc qui parle plus par rapport à un tirage quand ça apparaît avec ici les mots clés je pense pas vous voyez grand chose mais c'est ainsi la signification renversée et le message du taureau avec en plus à chaque point un rituel pour ceux qui aiment bien pratiquer les rituels qu'il peut y avoir dans les cartes donc voici pour les cartes en tant que telle donc me revoici avec les cartes ça c'est donc l'envers l'envers des cartes elles sont dorées sur le côté et surtout une chose qui m'avait beaucoup plus c'est vrai j'allais oublier quand je les ai reçues c'est que bah quand on les mélange ils étaient déjà comme ça c'est à dire qu'elles glissent super bien perso j'aime ça quand ça glisse parce qu'habituellement les cartes quand elles arrivent ça colle etc bon je trouve ça assez amusant de vous faire cette démonstration là j'ai l'impression d'être une vendeuse dans une publicité enfin bref mais je trouvais que c'était important parce que vous êtes aussi là pour voir ces cartes là donc voilà c'était mon coup de coeur du moment pour cette vidéo en tout cas vous hésiterez pas à me dire en commentaire par exemple si vous avez envie d'une vidéo plus peut-être poussée au niveau des tarots et des oracles en tant que telle au niveau de l'utilisation en tous les cas que moi je peux en faire peut-être vous avez des questions je sais qu'on m'a demandé est-ce que c'était dangereux comment on les choisit si vous avez des questions de ce type là n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo si bien de m'en faire part si je vois que il y a de l'intérêt je pourrais prendre le temps de vous faire en fait une vidéo et voilà donc n'hésitez pas par rapport à ça là les coups de coeur on verra au fil de l'eau quand j'aurai le temps etc quand j'aurai surtout j'ai envie de dire l'envie avant tout je vous en ferai je les partagerai donc que ce soit comme je vous le disais tout à l'heure pour un oracle ou pour un lit bon les lits il y en aura peut-être pas énormément donc donc voilà restez on va dire connectés la façon de procéder c'est sûr que vous voulez quelque chose d'assez rapide d'assez court donc on me dirait aussi vous ce que comment vous avez trouvé ça donc je vous dis je branche mes cartes donc je vous dis en tous les cas à la prochaine vidéo sans aucun doute une vidéo sur la lune à bientôt et